bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors je vous remercie tout d'abord de me retrouver pour ce nouveau tirage et je vous propose donc une guidance challenge pour la semaine qui arrive donc la semaine du 6 avril alors pour cela je vais utiliser deux jeux différents je vais utiliser l'oracle vibratoire des anges qui a été créé par marie france venons disponibles aux éditions exergue et je vais également utiliser les cartes de guidances spirituelles qui a été créée par véronique dubois alors mes tirages challenge ce sont donc des tirages qui vous invite à relever un défi pour la semaine et ce sont donc les anges qui vont vous guider sur ce défi sur ce challenge dans le but de d'avancer finalement dans votre cheminement personnel donc pour cela vous avez le choix entre trois chiffres donc un deux ou trois ou alors si vous vous sentez plus à l'aise vous pouvez également choisir entre les trois objets qui sont ici présents sur la table donc ici vous avez le bouddha qui est songeur qui est un petit peu perdu dans ses pensées vous avez sinon au centre une bougie et enfin vous avez ici le bouddha qui est ancrée en position du lotus ce sont donc les anges ou bien vos guides si vous préférez qui vont vous aider pour ce challenge ils vont vous accompagner et vous montrer la voix alors si vous avez choisi le bouddha songeur ou le tas numéro 1 vous avez donc les cartes l'ange du pardon et le maître du feu l'ange du pardon pardon transformation le maître du feu l'énergie du maître du feu est en chacun de nous à différents niveaux tout ce qui est fait avec coeur est bon méditer visualiser le feu sur une blessure et voyez le feu guérir votre plaie votre douleur donc là on est vraiment sur le sur la douleur et est donc là la plaie la blessure nous avons également le pardon ici la transformation donc je vais vous demander pour pour la semaine du 6 avril donc la semaine qui vient de faire un travail sur le pardon et de vous servir de l'élément du l'élément feu qui fait partie des quatre éléments pour justement comment dire activer et et pour pouvoir finalement prendre cette force de feu afin d'accorder le pardon donc le pardon vous ne l'accordez pas pour 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 les autres vous l'accordez pour vous ce qui dit pardonner ne dit pas forcément excuser je pense que ce sont deux choses différentes ce n'est pas parce que vous pardonner à à quelqu'un que finalement vous excuser ses actions les actions que la personne a a commis contre vous les les qui vous a fait du mal elles seront toujours là elles seront toujours existantes même si ça fait partie du passé on peut pas revenir en arrière par contre d'apporter du pardon vous pardonner à cette personne là pour vous c'est à dire pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir vous transformer transformer votre blessure votre douleur la transformer en quelque chose de moins de moins douloureux justement de moins de moins de moins difficile et pour cela j'aimerais que vous utilisiez le feu alors le feu justement c'est c'est un élément qui qui est associé justement à la passion aux émotions fortes à la colère également et peut-être que cette colère il faudrait la transformer peut-être que vous devriez transformer cette colère et ce ce ressenti que vous avez envers la personne qui vous a fait du mal peut-être que vous devriez transformer en en énergie de pardon plutôt qu'en énergie de colère et de haine alors je vais demander je vais vous demander aussi enfin à certains d'entre vous peut-être ça parle davantage quelquefois le pardon on doit se l'accorder à soi même quelquefois c'est la culpabilité qu'on ressent qui est trop forte cette culpabilité elle nous brûle en fait donc peut-être que vous faites partie des personnes qui doivent s'accorder le pardon à soi même donc voilà si c'est le cas à ce moment là c'est à vous même que vous devez pardonner vos actions votre vos pensées votre comportement si vous avez fait du mal du mal à quelqu'un de votre entourage servez vous du feu servez vous de l'élément feu c'est de cette de cette énergie qui est en vous cette énergie justement qui vous fait culpabiliser vous vous sentir mal déviez là et déviez là vers le pardon en tout cas dans tous les dans tous les cas il faut absolument que vous vous serviez de l'énergie du feu que vous déviez cette énergie vers le pardon que vous serviez de finalement de cette énergie qui vous brûle que cette énergie soit véhiculé vers une autre direction voilà alors si vous avez choisi le tas numéro 2 le challenge pour vous est dicté par ces deux cartes l'ange qui efface libération fluidité et célébrons l'amour l'amour est partout célébrer l'amour et vous verrez que ces paroles sont vraies le manteau de l'amour va bien à tout le monde vous verrez donc nous avons ici l'ange qui efface qui s'associe à la carte de la célébration de l'amour cette libération cette fluidité peut-être que vous devriez vous permettre de célébrer l'amour de vous de vous libérer en fait quelque part de deux choses qui ont été difficiles pour vous alors ça peut concerner différentes formes d'amour nous avons l'amour relationnel avec nos partenaires voilà de votre mari votre époux votre épouse nous avons également des quelques fois des l'amour qui est différent ça peut être aussi aux enfants ça peut être un proche un ami et on nous avons tous connu des blessures nous avons tous connu des voix là nous avons tous des peurs nous avons tous quelque part des blocages et il semblerait ici que si nous avons la carte si vous avez la carte de l'ange qui efface cette libération c'est que vous ne vous permettez pas de célébrer l'amour donc vous avez forcément une blessure qui est là et qui vous empêche de le célébrer puisque sinon vous célébriez l'amour comme facilement sans problème donc là il y a quelque chose qui doit être effacé qui demande à être libéré afin que vous puissiez célébrer cet amour je vais vous demander de réfléchir justement à ça et j'aimerais que vous vous demandiez qu'est ce qui vous empêche de célébrer l'amour pourquoi vous êtes bloqués à certains niveaux pourquoi vous ne vous permettez pas de célébrer cet amour quelquefois ça peut être de la colère aussi ça peut être du de l'énervement quelquefois on est en colère même contre certaines choses pas contre des personnes contre des événements et donc ça nous empêche à nous bloquent pour célébrer l'amour puisque l'amour est en toute chose donc il faudrait que vous travaillez là dessus il faudrait que vous vous demandiez pourquoi qu'est ce qui demande à être effacé qu'est ce qui demande à être libéré et j'aimerais que vous fassiez un travail sur ça un travail peut-être méditatif tout simplement ou alors vous pouvez aussi écrire écrire des choses écrire des des choses qui vous viennent ça peut passer aussi par la communication avec quelqu'un avec un un de vos guides également voilà en tout cas c'est un travail qu'il faut faire sur sur ça sur cette semaine là essayer de comprendre qu'est ce qui a besoin d'être effacé enfin si vous avez choisi le tas numéro 3 nous avons donc l'ange gardien appel ardent conversé avec l'apprentissage votre savoir est précieux car il n'est pas toujours facilement acquis soyez fier de vous regardez en face ce que vous êtes en train d'apprendre et d'assimiler vous n'en serez que plus fort et nous avons donc l'ange gardien qui est là pour nous pour vous guider finalement cet ange qui vous a qui sert à l'apprentissage puisque c'est lui qui vous enseigne à travers l'expérience donc il faut que vous vous concentriez là dessus sur la pour la semaine vous finalement vous devez vous connecter à votre range gardien peut-être que vous êtes déjà en relation avec lui peut-être pas si vous ne l'êtes pas à ce moment là je vais vous inviter à faire des exercices de visualisation qui vont tout simplement passer tout d'abord par des exercices de respiration de relaxation et une fois que vous serez dans un état particulièrement agréable vous allez essayer de vous connecter à votre guide à travers un exercice de visualisation vous pouvez visualiser finalement un endroit qui vous semble agréable et essayer de ressentir la présence de votre guide et de sentir qu'il est là et qu'il est présent dans cette dans cette dans ce ce phénomène d'apprentissage que vous vivez actuellement effectivement vous êtes en plein apprentissage tout simplement car vous vous intéressez à tout un tas de choses car il ya des choses qui vous viennent de la part de vos guides et que cet apprentissage est important et qu'il est important également de l'assimiler alors je vais vous demander aussi de vous ouvrir de vous ouvrir à cet apprentissage de ne pas vous fermer d'accepter peut-être également des enseignements auxquels vous n'êtes pas forcément réceptif en règle générale et là de ne pas avoir de jugement et d'accepter en fait les choses comme un apprentissage il ya quelquefois des épreuves et des des choses qui se passent dans notre vie qui servent comme apprentissage même si on ne s'en rend pas compte immédiatement et les anges et votre ange gardien vos guides sont là justement pour pointer ça du doigt alors vous devrez avoir des signes des signes qui vous montrent que ces choses ces événements sont utiles à votre apprentissage et donc comme je le disais tout à l'heure je vais vous demander d'être réceptif réceptif et de d'être tolérant tolérant à des nouvelles formes d'apprentissage tolérant au niveau de tout ça ouvrir vos canaux de réceptivité et donc ça peut passer effectivement par des connexions comme je disais avec votre ange gardien à travers des exercices de visualisation notamment ou peut-être avec d'autres exercices d'autres moyens de communication en fonction de ce que vous connaissez déjà ce que vous avez déjà l'habitude de faire donc voilà pour ces trois challenges pour ces trois guidances j'espère qu'elles vous seront utiles je vous invite à regarder un petit peu du côté de la page youtube ou du compte instagram de l'artiste bossiane qui a composé la musique que vous entendez dans ma vidéo ce sont des très très belles musiques ce qu'il fait c'est vraiment magnifique et en plus il compose et il écrit donc il a également des musiques qui ont des textes absolument magnifiques je vous invite à regarder à vous abonner à ces pages et je vous invite également à faire de même avec mes pages youtube instagram facebook n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les différentes plateformes je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine